nous avons enfin les kits des personnages noël gauche et yuno saisonnier ce sont les trois prochains personnages du prochain portail qui sortira demain aux alentours de 5 heures voire 6 heures du matin on sait jamais s'il ya du retard la maintenance va durer environ cinq heures parce qu'il n'y a pas que l'ajout du nouveau portail mais aussi un nouveau chapitre du contenu de nouveaux boss un nouvel event un nouveau mode de jeu qui sont les matchs amicaux et quelques rajoutements droite à gauche sur certaines unités ok alors nous allons analyser ce personnage qui est noël on commence avec ses compétences et après on va aller voir sa carte bon grimoire la première compétence la traduction dit que c'est une vague aquatique c'est le nom de la compétence un courant d'eau rapide qui inflige des dégâts à tous les ennemis si vous avez l'effet b attaqué après avoir appliqué l'effet de bœuf amélioration d'armes niveau 1 si vous avez protection de l'eau attaqué après avoir appliqué l'effet de bœuf amélioration d'armes de niveau 2 ce qui veut dire que là on a littéralement deux on va dire trois effets du coup sur le personnage pour la deuxième compétence la magie de l'eau confère un bœuf à tous les alliés du coup ça c'est un bœuf à appliquer 160% de la puissance magique protection de l'eau c'est à dire qu'il faut faire compétence 2 puis après compétence une peu après ulti si on suit le déroulement et le le combo à faire avec le personnage et on doit se baser sur ça alors appliquer 160% de la puissance magique protection de l'eau à un allié pendant pendant deux tours infliger 140% de dégâts de puissance magique pendant deux tours à tous les alliés sauf celui spécifié donne à tous les alliés un effet de bœuf de 10% augmentation de dégâts de chip pendant deux tours dégâts de chip c'est à dire rouge ok va être pas mal pour justement ma team bleu enfin ma team rouge là et composé de veto j'ai léopold aussi et sali je pense que sali 1 en fait non bel du coup non ça c'est impeccable c'est impeccable ça va faire une belle team ok pour l'ultime une goutte d'eau suffisamment grande pour couvrir les ennemis du coup attaque à eux infligeant des dégâts à tous les ennemis attaquer après avoir appliqué l'effet de bœuf niveau d'augmentation de la puissance magique sur vous même du coup c'est sa compétence de compétence 3 et compétence basique ce serait le mur qu'on pourrait qu'on pourrait avoir mais par contre ils nous disent pas combien de tours quand qu'il s'agit de l'auto attaque et on verra ça par la suite d'ailleurs le coup spécial confère c'est ce bœuf qui dure deux tours c'est vraiment pas mal vraiment pas mal alors pour l'attaque duo inflige des dégâts tous les ennemis en en l'utilisant avec un partenaire et on a un bœuf si on a n'importe quel bœuf bel et on a une augmentation de dégâts de 25% c'est broken d'offre c'est broken d'offre après je crois que ça qu'un seul tour et je pense que s'il précise pas le nombre de tours c'est que c'est qu'un seul tour ok premier passif augmentation de la puissance de 12% et le passé fait vie au début de la vague confère 15% de vos pff et de vos pv maximum sous forme de protection de l'eau pendant deux tours c'est broken d'offre c'est-à-dire qu'on n'aura même pas on n'aura même pas besoin d'utiliser ça on part on pourrait passer directement sur l'ulti c'est broken c'est vraiment broken mais non reste à voir de comment faudrait faudrait jouer parce que enfin avec qui exactement si on veut jouer dans une team on voudrait la jouer dans une team pvp en fait c'est là où on va vraiment se poser les vrais que les vraies questions non on va les directions la carte ok à plus 120% de la puissance magique protection de l'eau à un allié désirant qu'est pendant deux tours qu'on est ok ça c'est tout simplement la compétence 2 alors qu'est ce qu'elle fait c'est quoi le bonus à plus de 100% de la puissance magique en barrière à tous les alliés sauf celui désigné pendant deux tours confére à tous les alliés un effet d'augmentation des dégâts infligés de 10% pendant deux tours mais c'est broken ok qu'on fait compétence passive en cas d'attaque 35% chance d'appliquer l'effet barrière 10% des dégâts suivi pendant deux tours c'est broken de ouf oh là là et ça c'est assez un dps mais c'est plus qu'un dps ça ok direction you know alors ultime compétence une compétence 2 et attaque du haut ok alors you know sa première compétence lance une lame devant affligeant des dégâts un seul ennemi applique un déboeuf action des crises du coup je pense que l'action c'est lié à la speed réduction speed de 20% aux ennemis et ses 100% de chance c'est broken deuxième compétence créateur bien jouant qui fait rouler l'eau dans le camp ennemis infligant des dégâts tous les ennemis appliquer l'affaiblissement attaque puissance plus diminution de puissance d'attaque à l'ennemi pendant deux tours à l'ennemi ou à tous les ennemis faudra voir on aura faudra voir ça quand on a le perso en main ok plus spécial la magie du vent se déverse sous le soleil brûlant infligeant des dégâts à tous les ennemis applique le déboeuf incapacité à incapacitation c'est quoi silence on pourrait considérer ça un silence à tous les ennemis ou les ennemis c'est réellement un silence c'est broken infligent un déboeuf attaque concentré ainsi pendant un tour attaque concentré ça je pourrais pas vous dire c'est quoi exactement ok ok l'attaque du haut infligent des dégâts tous les ennemis en passant en luttant avec un partenaire applique le déboeuf diminution de la défense de niveau 4 à tous les ennemis c'est quoi c'est quoi c'est perso saisonnier le power rip il est énorme le premier passif appliqué 10% de réduction d'attaque pendant un tour à tous les ennemis qu'ils du skill 2 ok éveil passif éveillé 100% chance d'appliquer un effet d'affaiblissement de 10% des dégâts reçus pendant deux tours à tous les ennemis mais ce perso il va remplacer yuno il va qu'est ce que j'ai il va remplacer ril et ça ne peut pas à tous les ennemis lors d'un coup critique ok la condition c'est que critique d'accord ok ok et ça ne peut pas être accumulé d'accord ok ok alors pour sa carte est un tourbillon géant il fait un jésus mais au cas où si vous voyez mal après la qualité elle va être un peu médiocre mais c'est pas grave qu'un tourbillon géant qui fait rouler l'eau dans quand il n'y a fait un dégâts tous les ennemis applique les faits ablissement affaiblissement d'émission de la puissance d'attaque de niveau 2 ok et compétence passive lorsque vous infligez un coup critique 60% de chances d'appliquer l'effet blocage de soins immédiat un coup sur deux un coup sur deux du coup c'est obligé on touche quelqu'un sur le sur le truc et c'est fort un peu moins fort que carte noël au vu de la description mais l'unité en soi m'a l'air vraiment broken et n'oublions pas que il est des tubes verts du coup il a une grosse chance de justement de remplacer d'emplacer il ou de jouer avec grill de jouer avec grill on verra toute façon demain parce qu'il y aura deux vidéos demain je pense et ça sera pas mal on passe à gauche gauche qui lui est un support bleu ok let's go alors pour gauche pour gauche tire un rayon de soleil depuis un miroir sa première compétence qui est l'auto attaque infligeant des dégâts à un seul ennemi appliqué à un effet de f amélioration dame à tous les alliés avec 80% ou plus de pv pendant un tour et même pas l'ultime c'est même pas l'ultime ok deuxième compétence reflète la lumière du soleil sur un allié donnant un bœuf à un allié désigné appliqué l'effet de bœuf niveau 3 augmentation de la puissance d'attaque aux alliés pendant deux tours appliqué l'effet de bœuf niveau 2 d'augmentation de pénétration aux alliés pendant deux tours avec à il va il va remplacer nos ailes il va remplacer nos ailes enfin moi dans ma team et je suis obligé de remplacer par nos ailes si je donne 100% de chance avec 100% de chance c'est pour kind of le coup spécial mais ah mais c'est quoi ce pas au club de dégénérer renforcé par l'apparence mignonne d'un ok bon ok le détraquer on a compris on sent 10% de ces pv actuelles pour appliquer 40% d'effet de bœuf réduction des dégâts pendant deux tours à tous les alliés pendant deux tours d'accord appliqué l'effet de bœuf augmentation de précision de niveau 3 à tous les alliés pendant deux tours 1 1 1 1 effet blocage des dégâts continu à tous les alliés pendant deux tours d'accord intéressant pose perso de malade attaque du haut infliger des dégâts à un seul ennemi ok confère augmentation de taux de critique de niveau 5 à l'attaque partenaire conféré c'est dire qu'il faut le mettre à côté d'un dps et vu qu'il est du type bleu et que j'ai yami bleu on va ok 20% d'augmentation de speed enfin d'action au partenaire et 60% de chance d'augmenter la puissance d'attaque bœuf et je le mets à côté d'un ami c'est bon c'est incroyable ce perso va remplacer il pourrait dans les grandes lignes il pourrait plus ou moins remplacer comme il s'appelle vengeance passif unique récupérer 15% dpb maximum lorsque l'effet de bœuf sur vous même c'est terminé il ya plus ou moins le même passif que raya c'est pas mal le passif éveillé applique l'effet soleil intense à tous à des alliés aléatoires lors de l'utilisation de compétences 2 et de mouvements spéciales et du coup les deux coups là ok c'est quoi le truc soleil intense on n'a pas y'a pas ok bon on va voir sa carte du coup maintenant il n'y a pas il n'y a pas là il n'y a pas la traduction de soleil enfin la définition de soleil la description de soleil alors là on lit ici on lit ici d'abord au début de la vague dans le pourcentage appliqué interception d'aider ok du coup blocage pendant deux tours et bloc le poison ok 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 c'est pas mal la carte m'a l'air opé c'est pour celui là aussi qu'on faire l'effet de bœuf pour pour justement la compétence le 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 passif débloqué sur la compétence de on faire l'effet de bœuf amélioration d'armes à tous les alliés en quai réduction de dégâts on continue à utiliser alors d'un coup critique est pas mal compétence passive au début de la vague 40% chances d'appliquer un interception des dégâts sur la durée pendant deux tours et bloc le poison pendant deux tours il est fait interrompre les dégâts sur la durée n'est pas appliqué d'accord la condition pas pour se passer sur cette carte me laisse un peu perplexe même si c'est compétence sont super forte pour voir un peu de fois un peu comment ça pourrait se se diriger en fait dans quelles circonstances et dans quel team il pourrait rentrer je parle bien sûr du pvp parce que là dans le pv il rentre littéralement dans toutes les teams et même à contre type le perso pour être grave grave intéressant tous les persos là sont vraiment mon l'air vraiment broken en commençant par noël et yuno gauche ça reste à voir mais je pense que c'est un trap c'est un trap dans le sens c'est un piège dans le sens il pourrait être aussi fort ou voir plus fort que les deux autres comme on a vu avec veto en fait veto et raya maintenant reste à voir de comment on pourra gérer ça en termes de stuff en termes d'amélioration d'optimisation de team et tout ça pourrait être grave intéressant lui je pense qu'il faudra augmenter dans ses compétences enfin plutôt dans son arbre de compétences qui est ce qui est différent la partie de la sagesse tout ce qui est en relation avec la vie les six points on peut débloquer avec faudra augmenter les blocages parce que les gens voudront sûrement le focus pour gauche pour yuno lui en sachant que qu'il met un silence en fait trop fort les deux sont trop fort les deux sont réellement trop fort sur qu'il faudra focus bon là c'est simple tout dépend de votre team là je vais prendre mon exemple j'aurais vraiment prendre mon exemple personnel en sachant que j'ai pas de réel dps rouge parce que j'ai léopold mais léopold c'est trop nul léopold va bouger ou sinon je vais jouer avec deux dps pour la team rouge derrière pour ma team verte en sachant que j'ai trois dps et que j'ai pas de temps que gg et je pense que je vais partir sur deux télés et je vais partir sur eux you know moi je pense vraiment ce serait une nouvelle mais il faut quand même qu'on garde un oeil sur sur gauche parce qu'il pourrait être grave intéressant on peut à contrôler de yuno qui lui je pense pour être limité dans certaines conditions un mois pour ma part comme je dis je vais me focus sur une noël ou yuno enfin en vrai en vrai devrait noël ou gauche parce que j'ai déjà j'ai déjà rile et j'ai pas de règle des pièces rouges et j'ai pas de 2,2 support en bleu de vrai support bleu coûte de préférence pour moi ça serait d'aller d'aller soit sur gauche soit sur noël après si j'en plus nous je refuserai pas mais là là ce que je vois les trois unités sont broken voilà je dirais que en premier lieu je mettrais je mettrais je mettrais gauche noël non je mettrais noël gauche yuno dans un classement en termes de papier peut-être je me trompe mais noël ça sera focus au cas où si vous n'avez pas un star et yami ou yami l'un des deux rouges mais dans le cas contraire focus et focus et les supports là yuno c'est un débuffeur mais voilà considérez on peut le considérer comme un support vu que vu qu'il met des malus bonus quoi mais voilà enfin il met des bonus plutôt mais ce qui est intéressant surtout avec yuno c'est surtout sur sa compétence une où il réduit l'action de l'adversaire pour être c'est dur à analyser comparé à ria et veto en fait c'est vraiment dur parce que les trois unités sont trop trop fortes en fait les trois unités sont vraiment broken et vraiment j'ai jamais vu des unités aussi broken pour justement faire une analyse complète faudra voir la prise en main de ces unités du coup demain on verra ce que ça va donner sur ce je vous dis ciao et à la prochaine peace et à la prochaine on verra ce qui est Sous-titrage ST' 501